bonsoir et bienvenue dans tapis rouge made in africa sur fashion africa chanel je suis brandon america vous êtes votre présentateur favori alors ce soir nous sommes au premier défilé de la 21e édition de la dakar fashion week au sein de l'ambassade de la turquie au sénégal alors comme à l'accoutumée nous sommes là pour parler de mode de décors de ticket les looks des différents invités arborés sur le tapis rouge j'espère que vous allez aimer les looks et tout et j'espère surtout qu'ils vont mettre la barre tellement tellement haute ok donc voilà restez connectés avec moi tout au long de la soirée on va avoir au fur et à mesure les invités qui vont passer on va prendre leur impression on va parler de leur look on va parler de la soirée etc et tout et comme on le dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi même alors aujourd'hui moi je suis habillé par loulou design qui m'a fourni ce très beau très beau très beau costume gilet c'est un mélange c'est un mix entre costume et gilet et j'ai associé avec une chemise zara et un nœud papillon voilà dans mon dressing et tout donc restez connectés voilà c'est parti on y va bonsoir bonsoir comment allez vous très bien merci et vous oui ça va présenter vous s'il vous plaît alors je m'appelle judo diabaté je suis créatrice je suis derrière la marque la sénégalienne je vais présenter mes collections ma collection au défilé de samedi inchallah alors c'est votre première fois de prendre part à la dakar fashion week ou bien vous avez l'habitude tout à fait en tant que participe en tant qu'invité et là ce sera la première en tant que designer d'accord et quelles sont vos impressions par rapport à cet événement très bonne fin tout a l'air de bien se passer je suis content d'être là donc voilà nous sommes contents aussi de vous recevoir sur notre plateau alors parlez nous un peu de votre look c'est quoi l'inspiration c'est quoi le nom des marques et tout parce que je vois la tenue elle est composée de plusieurs pièces total improvisation une veste oversize sonia riquel une jupe à ce qu'un asos une pochette balanciaga et des chaussures steve madden d'accord super franchement j'adore votre look et vous savez le tétain que j'ai plus aimé dans votre look c'est votre coiffure la coiffure à l'africaine ah super en fait j'ai des locks vous savez pas trop comment me coiffer donc voilà j'ai improvisé en tout cas ça vous ravir c'est assez dégagé c'est à la fois extra et sol merci beaucoup c'est gentil ouais je souhaite de passer une très bonne soirée merci à vous aussi je vous en prie à bientôt super bien vous ça va très bien merci présentez vous s'il vous plaît je m'appelle marais mais je vis à dakar d'accord alors quelles sont vos impressions par rapport à cet événement bon la fashion week de dakar c'est quand même un grand rendez-vous de la mode et je pense que ça a été une belle initiative d'adamard pour pour promouvoir le le développement de la mode et au sénégal et en afrique et c'est un événement à vraiment saluer d'accord en tout cas vous avez tout dit alors parlez nous un peu de vos tenues ma tenue c'est une robe en brocard et je les prix au ghana chez une créatrice qui s'appelle pam dit donc c'est là bas que je les prix franchement ça vous va ravir c'est assez original j'adore les manches et détails de la tenue merci beaucoup c'est très gentil en tout cas merci d'être passé je souhaite de passer une très bonne soirée au revoir merci bonsoir bonsoir comment allez-vous mei monasarro ok comment vous allez je suis très bien merci alors quelles sont vos impressions par rapport à cette soirée où c'est magnifique avec le habillement et aussi le chapeau et moi aussi avec mon sac ici donc ouais exactement parlons de votre look c'est de quelle marque donc ça c'est mon ami et s'appelle moulaye c'est peut-être dix ans qu'il est dans la milieu mais peut-être ça fait le cinquante quatre ans y passé c'est beaucoup avancé donc ça c'est moulaye et ça c'est le chapeau de mauretagne et aussi moroc ça c'est mon ami madeleine je crois que tout le monde connaît madeleine ouais 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 et un peu de fulani ici un bon mélange de marque merci beaucoup merci bonsoir comment allez-vous bonsoir ça va très bien je m'appelle kadisha newman sorna d'accord alors c'est votre première fois de prendre par la dakar fashion week oui c'est la première fois et quelles sont vos impressions amazing si vous connaissez connaît à demain c'est qu'elle est en train de faire parce que je suis dans la mode de plus de 22 ans je suis mannequin ça fait 22 ans et voilà je suis très fière de donner la chance aux autres designers de montrer leurs vêtements c'est magnifique c'est qu'elle est en train de faire ok et justement vous portez quelle marque ce soir je porte ma propre marque qui s'appelle kadisha j'adore c'est assez original ça va à ravir merci beaucoup merci bonsoir bonsoir à vous comment allez vous je vais bien enfin à dakar donc je vais très bien même et vous-même on est ravis de vous recevoir une fois de plus à dakar merci beaucoup merci je suis ravi d'être là merci alors je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs alors je suis hélic huam je suis créateur de mode ivoirien basé à abidjan et je suis enfin à dakar après cinq ans après cinq ans ouais parce que vous vous êtes un habitué de la dakar fashion je suis un petit frère de adama donc j'ai commencé ici à dakar et ça a été la première le premier stage sur lequel j'ai présenté mon travail donc revenir là maintenant c'est un goût très particulier justement en parlant de goût très particulier quelles sont vos impressions par rapport à cette 21e édition mais on a commencé donc on est déjà on a déjà sauté du haut de la falaise donc il ya les ça ne peut qu'être magnifique et ce que j'attends c'est de justement voir tous ces talents de rencontrer ces jeunes énergies ces nouvelles énergies pour pouvoir pour pouvoir voilà pour pouvoir me nourrir pour être dedans embrasser la vaille bien comme il faut et puis vraiment présenter un beau travail parce que adama mérite qu'on présente un beau travail exactement alors on va parler un peu de votre look c'est quoi l'inspiration derrière ce look c'est très toireg c'est juste que j'ai pas mis le turban c'est un boubou en fait j'ai la c'est un trois pièces et au lieu de le faire en basin ou dans un coton plus sec je les fais en voile de coton tout simplement j'adore c'est original merci alors je souhaite de passer une très bonne soirée à vous aussi belle soirée merci nous sommes en compagnie de l'ambassadrice de la turquie au sénégal celle qui a magnifié autant d'efforts par rapport à la réussite de cet événement alors déjà madame l'ambassadrice quelles sont vos impressions par rapport à cet événement écoutez on est on est ravis d'abord ça a été une très belle expérience pour nous pour nous les ambassadrices et les chefs des institutions internationales ici parce que évidemment nous sommes des ambassadrices nous savons pas mort le marché sur les catwalks mais comme c'était pour la bonne cause c'est on était vraiment ravis d'avoir cette expérience et sachant qu'on le faisait pour une bonne cause donc nous avons préparé cette soirée en tant que l'ambassade de turquie avec l'institut culturel turc du nous aimerait et je pense dès que j'ai lancé l'appel que j'ai eu l'idée de faire cette soirée que je l'ai lancé l'appel à mes collègues elles étaient toutes partantes et j'ai trouvé ça formidable c'est une nouvelle manière de faire la diplomatie je veux dire la diplomatie ça veut pas dire d'être toujours assis à sa place etc donc ou bien d'aller dans les réceptions voilà on fait aussi ce genre d'événement donc nous sommes ravis que adama paris soit venue vers nous et elle m'a proposé de faire cette soirée j'ai tout de suite accepté donc nous la remercions parce que c'est en très peu de temps qu'elle a réussi ça c'est avec les tissus turcs qu'elle a fait tous ces beaux habits que nous portons donc vraiment je suis je suis très heureuse et très satisfaite du résultat et ce qui compte c'est qu'on a réussi à pouvoir accompagner l'association de la solidarité pour les enfants de la rue nous avions besoin d'une certaine somme pour pouvoir faire en sorte que le foyer où ils habitent soit correct et on est arrivé à on a réussi à avoir le montant voilà en d'autres termes on peut dire que vos objectifs ont été atteints oui tout à fait franchement c'est un réel plaisir et on vous remercie de votre soutien de votre rapport et tout par rapport à la réussite de cet événement et tout et voilà merci beaucoup en tout cas je remercie adama paris je vous remercie tous et à la prochaine parce qu'on va continuer les ambassadrices chaque année chez les ambassadrices voilà un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau merci tout le plaisir est pour moi je vous en prie alors quelles sont vos impressions par rapport à cet événement écoutez mes impressions sont de très très bonnes impressions pour plusieurs raisons d'abord parce que je trouve que c'est assez novateur de passer par la diplomatie pour faire un défilé c'est une première dans le monde je dirais même pas une première en afrique mais une première dans le monde et l'autre raison aussi c'est qu'il est très important et cela a été une excellente chose de passer par la mode pour véhiculer ce message de sensibilisation sur le droit de l'enfance et enfin mon impression ou mes impressions sont vraiment favorables parce que j'apprécie la dame qui est la tête de cela ma soeur de coeur une femme formidable un rôle modèle pour l'afrique et pour toutes les femmes adama paris elle est brillante elle impulse des femmes c'est un vrai modèle pour l'afrique et moi j'éprouve un réel plaisir à venir la soutenir mais aussi soutenir mon ami Nour Sakma ambassadrice de Turquie ainsi que toutes les autres femmes ambassadrices avec qui je travaille beaucoup